On va passer donc à l'agenda culturel qui est très très chargé au mois de juin et plus particulièrement cette semaine Ilhem. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Où est-ce qu'il faut aller ? Il y a plusieurs choses. Alors justement quand on voyait la chanteuse, la dernière qui est passée, c'est Tal. Elle sera là mardi prochain et elle sera à Rabat. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, du 22 au 30, le vendredi prochain démarre le festival de ma voisine. Et sachez que cette année, exceptionnellement, les organisateurs ont organisé un BIFOR. Et donc il y a une très très belle, très grande soirée à l'OLM celui-ci. Et notamment il y aura donc Tal, Maître Gims, Slimane, Emmanuel Moir, Coeur de Pirate. Donc le festival de ma voisine démarre du 22 au 30. Et je rappelle que c'est quand même avec des artistes, je vous en avais parlé, le grand violoniste Aram Alikian, puisque lui il ouvre le bal du théâtre Mohamed V. Mais il y a aussi donc Majdar Rumi, Kadem Sahel, Sobrebousbah, Ahlem, French Montana. Et bien évidemment pour Clore, la fameuse, le 30, et bien ça sera Luis Fonci, le célèbre Despacito bien sûr. Mais on voit aussi, il y a Bruno Mars et le festival bien sûr de ma voisine est chaque année placé sous le signe de la tolérance, du partage, de la diversité et bien sûr de la culture. Au même date, les gens choisiront entre rabat et fesses, au même date, du 22 au 30, ça sera le festival de fesses des musiques sacrées qui célèbre cette année les savoirs ancestraux. Donc on voit ça sur les images. Donc le festival qui prendra ses quartiers bien sûr dans les différentes scènes, donc c'est Bab-el-Makina, Place Boujloud ou encore Jnen Swid. Donc c'est tout au long de ces neuf jours du festival, se succèdent donc les rimes porteurs de grandes traditions soufis et spirituelles d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique ou encore d'Europe. Il va y avoir Daffer Youssef, Baleki Sisuko, encore le luttiste Driss Malouni et le Soweto Gospel Chouar. Ça a l'air vraiment très très intéressant. Très beau rendez-vous cette année. Quand même encore, au milieu, c'est la semaine prochaine, c'est vraiment le rush du festival. Donc du 20 au 24, un peu de rire avec la 8e édition du Marraquage du Rire, donc le célèbre festival organisé par Jamel Debbouze. Et donc c'est l'humoriste marocain Eko avec ses amis qui font le gala d'ouverture. C'est un peu avec la tradition séculaire de l'Africa, mais il y a bien sûr d'autres artistes, en l'occurrence Afrika del Secteur, Eric-Antoine, Amoutati ou encore Hakim Omeri. Et puis bien sûr, sans oublier, il y aura des masterclass. Et le dernier rendez-vous dont je vous aimerais vous parler, bien sûr, c'est la 21e édition du festival des Gnawa à Esaouira. Et ça sera du 21 au 23 juin. Donc vous serez vraiment une semaine hyper chargée. Et donc c'est une édition qui est placée sous le signe de la nouvelle génération. Donc c'est les nouveaux Gnawa de Casablanca, Marrakech et Esaouira qui sont un peu à l'honneur, en l'occurrence Brahim Hamem ou encore Khalid Sansi, Ismail Rahil. Et sur le plan international, il y a quand même la Malienne Fatoumata Diara et le Bénin International Musical qui partit pour la première fois à cette édition. Merci Ilhem pour cet agenda culturel chargé. Chacun fera son choix entre les Gnawa, Fès ou ma voisine. Merci beaucoup.